Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune Bonjour, on va mettre en contexte nos auditeurs. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'éco-anxiété avec Coralie et Clément. Et on a un invité très spécial, une invitée, pardon, très spéciale. Je vais la laisser se présenter. Oui, bonjour. Moi, je suis Kimberley-Parrant. Je suis la coordonnatrice de la Maison des jeunes de Matagami. Je vous arrive tout droit du nord du Québec. Faites un bon petit bout pour nous. On est quand même choisis. On va parler d'une base. C'est quoi l'éco-anxiété? L'éco-anxiété, c'est un phénomène qui s'est développé, je dirais, avec l'accès à l'information qui est de plus en plus présente. C'est quelque chose qu'on a identifié. Au Québec, j'irais qu'on a entendu beaucoup parler du point de vue politique de par certains partis, comme, mettons, Québec soldats, qui ont mis ça beaucoup de l'avant. Ça vous dit quelque chose? Oui. C'est un phénomène qu'on a défini, puis là, écoutez, on y va vraiment avec mon point de vue objectif de citoyenne et ce que moi, j'ai rassemblé comme informations sur ce sujet. Donc, ça s'est développé au fil du temps avec la non-mobilisation, je dirais, des solutions qu'on pourrait prendre pour arriver à avoir un mode de vie, dans le fond, d'une société éco-responsable. Donc... Ça fait que le manque d'action pour freiner le changement climatique, comme... Bien, mettons, là, je vais te faire un parallèle. Mettons que t'es un petit groupe de personnes, OK, qui revendiquent qu'on va y aller pour la Ville de la Sœur. Avez-vous du compost? Non. OK. Mettons que vous êtes un petit groupe de personnes qui revendiquent d'avoir du compost, puis vous faites des pétitions, puis vous essayez de faire des actions. Mais à toutes les fois que vous vous mobilisez, il n'y a pas plus de gens qui joignent à vous. Donc, finalement, vous n'avez jamais gagné de cause, vous n'avez jamais votre compost. Mais vous le savez profondément que le compost, bien, ça fait partie du processus pour, bien, justement, avoir le moins de possible d'emprunt écologique par rapport à ce qu'on consomme. Ça fait qu'en bout de ligne, si tu ne réussis pas à mobiliser des gens, il n'y a rien qui se passe. Donc, mettons, si on prend... Je ne sais pas, mais on va y aller pour protéger les océans. Donc, il y a des jeunes qui vont essayer de se mobiliser. Il y a des gens, il y a des organismes, etc., mais on n'est pas capable d'aller tenter l'opinion publique. Donc, il n'y a pas de grosses actions, en fait, qui se passent. On voit beaucoup de prévention, de sensibilisation, mais nommez-moi donc des grosses actions qu'il y a eu mondiales. Des véritables actions qui vont vraiment changer quelque chose. Oui, pas, mettons, des communautés, parce qu'il y en a eu des communautés pour l'environnement, mais genre avec un respect de comme 2 %. Bien, tu sais, quand on voit les gens se rendre au sommet pour l'environnement en jet privé, puis de parcourir le monde entier pour se rendre à un seul endroit qu'on a accès à Zoom. C'est tout le temps un non-sens. Fait que, tu sais, si on est une personne, mettons, qui se questionne beaucoup, puis qui met les choses en perspective, tu finis par que tous les choix que tu fais dans la vie, autant que d'acheter un bracelet, une paille de bas ou un paquet de biscuits à l'épicerie, te crée un stress, te crée une anxiété parce que tu connais l'impact de ton choix de consommateur. Mais c'est parce que tu ne peux pas vraiment choisir de ne pas consommer, point. Exactement. C'est presque impossible. Exactement. On vit dans une société de consommation. Exact. Puis j'ai toujours dit, oh mon Dieu, puis je suis contente de pouvoir le dire au micro, moi j'ai toujours dit que le micro-ondes a créé la pollution d'aujourd'hui, puis il a créé le déclin de la société moderne. Puis je vous fais le parallèle. Quand on a créé le micro-ondes, on était comme suite à la Deuxième Guerre mondiale, les femmes avaient été appelées à aller beaucoup plus travailler que dans les années, bien, dans toutes les décennies, les centenaires précédents, on s'entend. Donc, de par là, on s'est mis à sortir de la nourriture rapide qu'on pouvait juste mettre dans le crône, vous allez économiser du temps. On s'est mis à sortir des cotex, des tampons qu'on pouvait jeter. On s'est mis à sortir beaucoup de jetables dans les années 70-80. Ça fait que c'est toute cette implantation-là de surconsommation. Puis aujourd'hui, c'est tellement ridicule parce que si on regarde le mouvement zéro déchet, c'est juste de revenir à la base d'il y a 50 ans avant l'invention du micro-ondes. OK. Mais, mettons, l'éco-anxiété, est-ce qu'on englobe l'anxiété de base, c'est-à-dire paniquer pour X, Y, Z qui est raison, ou plus comme l'éco-anxiété? L'éco-anxiété, c'est pas mal de ça qu'on parle, mais l'anxiété de performance, comment on catégorise les trois, mettons? Bien, je pense que le terme est un... Tu sais, connaissant maintenant vraiment c'est quoi de la réelle anxiété puis les crises qui peuvent être liées à ça, moi, je trouve que le terme est un peu fort, de dire éco-anxiété. Je n'ai pas cherché plus sur le sujet, mais je sais que dans d'extrêmes cas, oui, il y a des gens qui vont faire des crises de panique. Tu sais, souvent, mes amis me disent qu'ils ont l'impression que c'est la fin du monde qu'ils vont mourir dans une crise de panique. Bien, imagine, tu se fais une crise de panique parce que tu penses que dans 30 ans, la courge aux ondes va être crap puis il n'y a pas d'avenir pour tes enfants. C'est comme un peu le monde dans lui-même qui a l'air de finir, mettons. Exact, tout à fait. Fait que peut-être que l'anxiété, oui, est bien adaptée, mais tu sais, comme moi, la manière que je l'ai vécue, moi, je dis toujours que je suis stressée et non anxieuse. Bien, ça me créait un stress, comme je dis, de tous mes achats. J'ai transféré ça sur ma fille qui était jeune à l'époque, elle avait 5 ans. On a commencé par arrêter l'huile de pâme. Là, écoute, tu sais, essaies d'expliquer ça à un enfant de 5 ans sans aller trop dans le drame. Puis après ça, tous nos choix sont impactés par ça. Moi, je sais qu'est-ce qu'il y a dans un tube de pantalons à cause des couleurs au bout du tube. Fait que tu deviens que tu regardes tout, tout, tout ce que tu consommes. Tu sais, j'achète mes vêtements seconde main pour réduire mon emprunt écologique. Fait que moi, je pense que c'est que ça devient tellement de facteurs que ça doit être... C'est autant envahissant, je pense, que d'avoir un trouble mentaux, quasiment. Oui, mais aussi une partie du problème vient que la majorité de la population, bien, pas la population, la pollution planétaire vient pas de l'individu puis de la masse de gens. Ça vient des compagnies. Fait que même si, mettons, on faisait tout comme toi, Kimberly, qu'on préparait tout, on s'arrange d'avance, on fait des repas d'avance, on utilise le minimum de plastique, on utilise tout recyclable, l'autre compagnie d'à côté, perdule dans l'océan. Deux choses, deux choses. La surconsommation, Shine, Ali et je sais pas quoi, puis tous ces sites-là... AliExpress. AliExpress. Oui, oui. Ali, il y a Témou qui est sorti récemment. I don't know. Oui, mais c'est ça. J'arrête pas d'avoir dit ça. Je ne commente jamais là-dessus. Fait que moi, j'ai 37 ans bientôt. Quand j'étais au secondaire, il y a 20 ans, c'est demain, on avait eu en secondaire 2 un texte argumentatif sur la mondialisation. On se faisait demander si on était pour ou contre le phénomène de mondialisation. Mais c'était pas déjà implémenté? Ben oui, mais il y a 20 ans, c'était le début. OK. Fait qu'on a laissé s'implanter pour avoir accès à des ressources et ou produits, dans le fond, à des coûts en moindrie parce qu'on achète en gigantesque quantité parce que là, la demande est toujours là, peu importe la sphère, qu'on va regarder ça. Donc, en bout de ligne, elle jette le calme. Tu sais, oui, le plastique, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, c'est pas les fourchettes en carton, tu sais, moins un tonne, puis les bois qui vont changer le monde. Zéro ça, on s'entend. Puis le transport international. Tu sais, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu le mouvement d'équipes de soccer qui choisissent de boycotter certaines coupes pour ne pas être obligées de se promener en jet privé. Ça, je ne me souviens plus du pourcentage, mais je pense que c'est quasiment un tiers de la pollution, dans le fond, le transport aérien mondial des personnes qui représentent 11 % de la population mondiale. C'est ça. C'est beaucoup, hein? Oui. C'est une scène à quel point on dirait qu'on n'a pas de contrôle là-dessus parce que ça nous dépasse. Il faudrait une mobilisation de genre tout le monde, mais c'est possible. Puis tout est dans l'opinion publique. Tu sais, moi, mettons, il y a 10 ans quand j'ai commencé Zéro d'échelle, j'étais une extraterrestre. J'étais serveuse puis je parlais de mon concept d'avoir un sac à sandwich nettoyable avec un petit zéper puis on était comme « Ben voyons, pourquoi tu fais ça? » Puis j'ai vu le mouvement évoluer. Moi, je n'ai jamais lâché la bouffe en vrac, etc. C'est sûr que là, à ce temps-là que j'habite dans le nord du Québec, les choix sont amoindris parce que je ne veux pas commander par la poste pour le transport. C'est ça. Fait que c'est quand que je vais descendre. Mais tu sais, je ne me rappelle plus que je m'en allais avec ça. Ah oui, c'est ça. Puis j'ai vu le mouvement dans l'opinion publique vraiment monter en hausse. Pourquoi? Parce que les gens sont fiers maintenant de faire du zéro déchet. Puis ils sont fiers de faire leur propre savon. Mais ça dépend où. Parce que moi, le 5 ans, ma mère, elle a viré au papier toilette réutilisable. Puis on en a parlé parce que c'est sa amie qui les faisait. Puis en tout cas, elle mettait tout sur Facebook. Fait que là, elle avait mis, mettons, une commande que ma mère avait passée. Puis le monde était comme, mais regarde, c'est bien dégueulasse, c'est bizarre. Mais tu sais, par contre, ils veulent leur sandwich, comme tu dis, leur petit sac, ils veulent. Mais là, le papier toilette, c'est trop. Non, c'est ça. Exact. Exact. Puis moi, je pense que, pour en revenir à ce que tu as dit, Clément, par rapport au fait que, je me, tu sais, comme pour calmer ce phénomène d'éco-anxiété que je vis, je me dis que, depuis 10 ans, j'ai tellement fait changer de petites choses dans la vie de toutes les personnes que j'ai croisées qu'à un moment donné, ça fait un mouvement de masse. Tu sais, ma citation préférée, c'est ne douter jamais qu'un petit groupe de personnes puisse créer le changement parce qu'à l'origine, c'est toujours comme ça que le changement s'est produit. Sauf que, tu sais, moi, je l'accepte que ça va être extrêmement long. C'est peut-être ma fille qui va mener ce changement-là. Mais il y a des jeunes de votre âge qui, eux, ne voient pas du tout l'avenir de ce changement-là et c'est ce qui crée vraiment l'éco-anxiété. En fait, on fait l'impression que le monde va finir et qu'il n'y a rien que tu peux faire contre ça. Exact. Puis là, quand tu essaies de faire justement des moves de mobilisation, etc., tu as des gens plates qui vont te dire « Bien, voyons, pourquoi tu fais ça? Ça ne donne rien. » Puis, tu sais, il faut que tu sois solide pour essayer de mener le combat de l'avenir de la planète Terre. C'est plate à dire, c'est ça quand même. En fin, c'est parce qu'on n'avait pas vraiment parlé et là, on l'a compris avec tes explications, mais en fin, c'est quoi ta relation avec l'éco-anxiété? C'est que tu en vis? On ne l'a pas dit ça au début? Je te dirais que c'est moins pire. Écoute, ma fille va avoir 14 ans donc on a commencé à la vestiment. Mettons, il y a 9-10 ans quand j'étais vraiment, on va dire, grillée en bon québécois. J'avais mon roulement de bouffe en vrac. Ça fait des années que je n'ai pas acheté de diploques, tout ça. Là, j'étais rendue dans les produits que ma peau pouvait imbiber, mettons. Qu'est-ce qu'il y a de l'aluminium? Je ne veux rien savoir. Un moment donné, avant de déménager à Matagami, dans le nord du Québec, tous mes choix étaient guidés par ça et là, je me disais, il faut absolument que ma fille poursuive ça parce que là, on n'y arrivera pas et écoute, on s'entend que il y a 11 ans, on n'avait même pas les chiffres qu'on a aujourd'hui. En plus, c'est assez décourageant mais je te dirais qu'en arrivant dans le nord du Québec, j'ai essayé de me détacher de ça parce que malgré moi, il y a beaucoup de choses qui m'étaient inaccessibles. J'ai pas acheté de brossard dans le plastique, j'ai trop fait la mienne. Il y a des choses que j'ai quand même beaucoup gardées mais j'essaie de le faire à plus grande échelle. Au travers de la maison des jeunes, on n'a pas rien qui va être jetable. Je me soulage un peu par des petits mots. Des petits gestes. Oui, c'est ça, exact. Parce que j'ai sûr que je ne changera pas le monde. J'aurais bien voulu les choix éco-responsables mais c'est une utopie. On s'entend. C'est vraiment de m'auto-soigner par des petites actions. Mais mettons, je ne ferais aucune action, je ne peux pas te dire comment je me sentirais. Ça me grongerait plus au quotidien, je pense. Ça en vaudrait parce que tu as l'impression que tu n'as pas le choix. J'ai un enfant, je n'ai pas le choix. C'est ça. Il faut que je sauve la terre pour elle. Pour essayer d'être là pour leur offrir une meilleure vie. Oui. Puis enseigner comment faire des bons choix aussi. Oui. Parce que ce n'est pas vrai que la surconsommation, c'est le bonheur. Non, c'est ça. Un peu comme le rêve Amélie. Je comprends un peu parce qu'aujourd'hui, c'est un débat. Est-ce que vous voulez des enfants? Oui, non. Une des raisons de pourquoi la majorité du monde n'en veulent pas, c'est parce qu'ils vont connaître la fin du monde. Je n'ai pas envie que mon enfant meure parce que la terre va s'éteindre. Je pensais ça il y a 15 ans quand je suis tombée enceinte de ma fille. Je me disais « Colline » et je me souviens d'avoir dit à mon ex, écoute, ce n'est pas des jokes, là, si c'est la fin du monde, tu t'en viens avec moi même si on est séparés. Tu sais? Non, c'est ça. Ça peut être lourd des fois. À un moment donné aussi, moi, je me suis détachée un peu pour ma fille parce que, tu sais, elle est super intelligente et là, elle voyait comme tout l'inaction et la non-mobilisation. Puis elle a commencé à développer aussi. Tu ne voulais pas qu'il y avait ce que tu as suivi. Exactement. C'est ça. Mais on garde quand même des choix responsables parce que je ne serais pas capable. Comme tu dis. Il y a un certain déjeuner que tu peux faire sans trop mettre d'action si ça fait du sens. Tu sais, sans, mettons, regarder chaque bout de dentifrice, tu sais, tu peux quand même essayer, genre, tu utilises du réutilisable. Puis il y a plus de choix aussi. Tu sais, je vous le disais, écoute, il n'y en avait pas d'anticidorifique, pas de... Bien, il y avait du déodorant, mais ce que je veux dire, tu sais, tu n'avais pas vraiment de marque qui contrôlait la moiteur, parce qu'au début, les produits que j'utilisais, je vais vous dire que ce n'était pas tout le temps efficace, on va se le dire. Il y avait juste ça. Non, c'est ça, exact. Mais c'est ça, au fil du temps, je pense qu'on n'a pas le choix de faire avec ce qu'on a. Puis moi, je ne perdrai jamais espoir. Tu sais, dans le fond, je pense que c'est ça qui me sauve de ne pas tomber dans de l'angoisse, mettons, parce que dans ma tête, je veux dire, le moins est tellement intelligent, il a été calme un peu, mais là, moi, je crois en vous, dans le fond. aussi la nouvelle génération. Je me dis, mettons, au niveau gouvernemental, parce qu'on peut faire des actions seules, mais si on ne mobilise pas nos gouvernements, puis toi... Puis ton gouvernement, il veut mettre la voiture à batterie partout dans le Québec. Oui, c'est ça. On dirait que c'était comme un scapegoat, un genre de... Ah, vous voyez bien, on est là pour l'environnement, une voiture électrique. Oui, c'est ça. Puis vous le savez, il va y avoir une grosse mine de lithium en Abitibi aussi, là. Bien, c'est ça, ça frappe à mes fonds. Puis tu sais, Volkswagen, qui est comme une grosse puissance mondiale, est la personne qui fait... Tu sais, qui vient comme faire ses batteries ici. Tu sais, ça va revenir un peu au même que... Tu sais, mettons, si on fait un deuxième barrage pour avoir encore plus d'hydro pour faire ça. Tu sais, j'habite le nord du Québec. Là, on les voit, les terres qui se font inonder, les territoires autochtones, ancestrales, qui ne pourront plus jamais être accessibles. Tu sais, c'est... Toute solution est à double tranchant et c'est ce qui fait que ce n'est pas une solution durable. Oui. Mais tu sais, si on parle, mettons, plus consommation ou surconsommation, là, au niveau de, disons, les voitures électriques qui deviennent de plus en plus, puis si je me... Je ne veux pas dire de conneries, mais est-ce qu'ils disent qu'entre 2035-30, là, des années... En tout cas, on est... En tout cas, c'est ça. Ils disent qu'on n'aurait plus de véhicules à gaz, à essence, pardon, on parle bien, s'il vous plaît. Oui. À essence ou à... Oui. À diesel. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je ne vais pas te donner trop d'opinion par rapport à ça, mais c'est une surconsommation quand même. Bien, pour dire que, tu sais, la recharge puis l'électricité coûte moins cher que l'essence, mais c'est parce qu'à un niveau tel que c'est de la surconsommation, puis, bien, on dirait que tu veux changer ton choix en 30 minutes, mais c'est parce que tu ne te rendrais pas à Montréal, mon petit chemin, là. Bien, je suis très heureuse que tu le nommes parce que juste avant la campagne électorale, il y avait beaucoup de personnes d'opinion qui nommaient ça parce que, je vais te faire encore un parallèle. Moi, j'ai un jetter diesel, OK? Il est rendu à 330 000 kilomètres. Il possède le kit mais il a été réparé, OK? Ça fait qu'il pollue. Puis, mon véhicule, mettons, par exemple, me coûte 100 $ de diesel pour faire 1200 kilomètres, OK? On a appris, puis moi, j'ai zéro émission avec mon kit dureux sur mon véhicule. Ça fait que là, mon char, je peux le toffer jusqu'à 600 000 kilos peut-être, mais sinon, il faut que je m'achète, comme tu dis, une voiture électrique qui, inévitablement, ma batterie va être finie dans 45 000, 50 000 kilos. Oui, peut-être qu'ils vont faire des batteries plus efficaces mais vous connaissez l'obsolescence programmée. Oui. Bon, tu sais, on se bat encore contre ça encore pour beaucoup, beaucoup de compagnies dans le fond, tu sais. Donc, moi, je me dis, comme tu as dit, c'est de la grosse crime de surconsommation depuis 2035, c'est proche. Ça arrive très vite, OK? Est-ce qu'on va être capable de répondre à la demande des véhicules? Non, parce que présentement, on a déjà deux ans à l'attente pour une auto 100 % électrique, même hybride, certains modèles, je pense. Oui, mon père a fait les démarches, puis justement, lève-le pas longtemps, puis c'est ça, c'est un, deux ans, puis il passe, ceux qui veulent échanger un char en premier, mais ils te redonnent la moitié de ce qui vaut vraiment ton auto. Puis c'est ça, tu sais, on s'entend que Dretley, il y a comme un genre de... Il s'envole, ce char-là, tu sais. Oui, puis il y a un genre de contrôle un peu qui s'imprègne de tout ça. Dans les années 90, il y a une voiture solaire, OK, 100 % solaire, qui a été sortie, vous pouvez aller voir sur YouTube, écrivez la première voiture solaire au cimetière de la première voiture solaire, OK? Il y en avait produit, je ne veux pas dire, je vais lancer un chiffre comme ça, c'était une cinquantaine de mille de voitures. Les compagnies pétrolières, dans le fond, ils ont comme fait, « I know way, il n'y a pas question qu'il va y avoir des chars qui vont marcher au soleil, là. » On va perdre de l'argent. Oui, donc ils ont voulu racheter toutes les voitures solaires qui avaient été faites. C'est là que des milliers d'Américains, quelques Canadiens se sont mobilisés, puis ils ont voulu acheter ces voitures-là, on brandit les sous, etc., et l'achat leur a été refusé. Et encore aujourd'hui, il y a le cimetière de la première voiture solaire, tu sais, dans les années 90. Une voiture solaire, oui, il y a des batteries, mais l'énergie en tant que telle, ce n'est pas tout à fait pareil que le fonctionnement, tu sais. Fait que, c'est ça, j'ai de la misère beaucoup à croire en la voiture électrique. Moi, je pense que le transport en commun, puis la réduction de nos déplacements, à la base, peut changer quelque chose, mais je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas les voitures qui pollulent le plus, c'est le transport international, mondial. Fait qu'est-ce que c'est vraiment toutes les voitures au Canada qui vont être rendues électriques, qui vont changer de quoi? Pas vraiment. Mais, tu sais, je ne veux pas donner, tu es jugé les personnes qui ont des voitures électroniques. Pas du tout, ça n'appelle électronique. Électriques, électriques ou hybrides. Oui, c'est ça, électriques ou hybrides. Tu sais, chacun ses choix, tu sais, c'est ton char, tu le payes, ce n'est pas mon problème. Je sais personnellement que je ne veux pas m'en acheter un, à part le cas exceptionnel que je suis obligée parce qu'il y avait juste ça sur le marché. Maintenant, on n'a pas les moyens aujourd'hui. Non, non, vraiment pas. Mais, tu sais, je me dis, ça va être quoi quand on aura l'âge de nos parents? Tu sais, c'est ça que je me dis. Mais aussi, c'est qu'un véhicule hybride ou électrique, tu sais, OK, tu pars à la serre, tu as fait, ta batterie est pleine, pleine charge, full pin. Tu ne te rendras pas à Québec sans avoir fait trois, quatre recharges et plus même. Oui, tout à fait. Puis présentement, les bornes de recharge, moi, j'avais regardé quand même. Il n'y en a pas à toutes les stations-service. Il n'y en a pas à toutes les stations-service. Là, c'est sûr que le gouvernement parle de rajouter tout plein de recharges, etc., mais ça ne se bâtit pas comme ça en réseau électrique. Dans une ancienne vie, j'étais électricienne aussi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, mettons moi, énormément dans le Québec. Tu sais, mon auto, c'est un 2015, il y a 342 000 km. J'en ai fait du millage. Mais s'il faudrait que je fasse un six heures de recharge pour avoir pleine capacité de ma batterie pour refaire un quoi? 400-500 km. Tu sais, comment je pourrais dire? Le rapport temps. Le milliampère qui, je crois, est l'élément de mesure pour la force de la batterie. Je ne suis pas sûre, ça fait un bout que je n'ai pas fait d'électricité. Elle est trop faible encore. Mais plus qu'on va l'augmenter, plus que ça va prendre des grosses batteries ou des batteries très fortes au lithium. Mais encore là, si on les change aux 45 000 kg, on les met où, ces batteries-là? On les effectueux pour les recréer, au recyclage. Tu sais, honnêtement, je ne pense pas que ce sera le cycle du lithium. Non, c'est sûr. Moi, je pense que c'est vraiment... Tu sais, je veux dire, on s'attaque toujours à la classe moyenne, mais les gens en haut, eux, comptent-ils changer à leur habitude de vie qui pollue la planète et à leur surconsommation, ma foi, grandiose? Puis tu sais, je ne veux pas non plus être méchante à avoir des vendeurs de véhicules électriques ou hybrides, mais OK, tu vas faire quand même beaucoup plus de cash. Oui, tu n'es pas énormément plus, mais ton taux va être plus gros. Mais combien de pourcents d'intérêt qui va se rajouter à ça? C'est ça que je me dis. Tu sais, il va en avoir du taux d'intérêt par rapport à ça. Puis c'est qui qui est en bout de ligne qui va payer pour ça? Les clients, les consommateurs. Puis tu sais, présentement, il y a des subventions, mais ça va prendre fin du moment qu'ils vont avoir atteint un certain pourcentage de la population qui va avoir fait leur achat. Puis tu sais, les producteurs aussi, il faut qu'ils prennent leur cote par rapport à ça. Puis chaque achat, bien, tu sais, il faut dire qu'il y a une batterie puis que là, ça va être meilleur, j'aurai une bonne charge puis tout. Mais en hiver, excuse-moi le terme, mais j'ai entendu des reviews que la batterie est de la merde. Non, c'est ça, exact. Puis je te pousse encore ça plus loin. Excusez mon langage, là, mais je te pousse ça encore plus loin. Tu sais, tous les gens, mondialement, on s'entend encore le phénomène de mondialisation que je ramène, mais tu sais, tantôt, je disais le micro-ondes, mais c'est un peu aussi, c'est énormément aussi la mondialisation qui a créé tout ça. Le cheap labor, les enfants qui travaillent à des bas salaires, les gens qui sont comme soumis à travailler à des bas salaires parce qu'ils n'ont pas le choix, bien c'est ces gens-là qu'on va aller chercher pour produire en masse nos pièces puis nos... Tu sais, on ne peut pas se dire « Ah, bien ça va tout être fait par des gens syndiqués au Québec. » Non, 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 on oublie ça. On a besoin immédiat, encore une fois, on veut un peu surconsommé dans le sens qu'on veut remplacer quelque chose qui fonctionne par... Puis je refais une parenthèse, le premier principe du zéro déchet, ce que vous savez, c'est quoi? Non. C'est vraiment... D'éviter la pollution? Bien c'est de réutiliser. Quand j'ai commencé « Zéro déchet », je n'ai pas sacré tout ce qu'il y avait dans mes bouteilles de plastique au vidange. non, non. Tu as réutilisé tes bouteilles de plastique. J'ai réutilisé mes bouteilles de plastique, exactement. À partir... Fait que tu sais, l'automobile, quand tu disais tantôt, « Crime, il fonctionne encore bien, etc., etc., bien oui, changeons-le donc juste mais qu'il soit défectueux parce que présentement... Oui. Puis en plus, ça a été prouvé que la cojozone se régénère puis c'est beaucoup là-dessus qu'on tape par rapport aux virements pour les autos électriques. Fait que tu sais, on va donner... C'est ça. C'est parce que même si la cojozone se sépare, ça risque le réchauffement en lui-même. Oui, c'est ça, exact. Mais on dirait ce qui me rend le plus triste dans tout ça, c'est... Mettons, on sait comment les systèmes aujourd'hui fonctionnent puis c'est... Il me semble que c'est un peu trop précis pour être fait par personne, genre juste parce que le hasard a donné. Fait que... Quel manque d'empathie qu'il y a chez le plus haut pour, genre... Quand il y a de l'argent, il n'y a pas d'empathie. Bien, c'est ça, le chien. Quand il y a de l'argent, il n'y a jamais d'empathie. C'est pas encore le capitaliste qui mène. Exact. Écoute, je ne sais pas si ça a éconnu la première ministre de la Nouvelle-Zélande. Elle a remis sa démission il ne vous l'a pas longtemps. Écoute, moi, c'était mon nouvelle idole. Cette femme-là, justement, se tenait debout. Bien, la Nouvelle-Zélande, c'est des pionniers en termes d'éco-responsables puis d'enseignement par la nature puis whatever. Moi, je vais déménager l'autre jour, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça, puis... On verra des photos. Oui, je te l'ai dit, ça a l'air tellement fou, là. Mais c'est ça, puis elle se tenait debout justement pour des principes éco-responsables, pour de l'économie sociale, de l'économie circulaire dans son pays. Et elle a remis sa démission pour prendre soin dans le fond de sa famille, mais elle se faisait talonner de tout bâtre côté. C'est ça, parce que des personnes comme ça... T'essaies de changer ce qui a été mis par des gens qui ont de l'argent, au final. Puis les gens qui sont au pouvoir, tu remarqueras bien, historiquement, moi, je suis une passionnée d'histoire et de politique, les gens, historiquement, qui étaient au pouvoir ne sont jamais avant-gardistes. Tu sais, on en a eu quelques-uns qui ont été avant-gardistes, mais ils le faisaient pour le mal, mettons. Ils ont fait des aventures technologiques, oui, qui nous servent aujourd'hui, mais le faisaient pour le mal. Les camps mondiaux, par exemple. Exact. Mais aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir vont répondre au minimum de ce que l'opinion publique leur a demandé lors de leur mise au pouvoir. Oui. Pourquoi ils iraient plus loin? Tu sais, c'est... Là, le troisième lien, là, ouh, ça n'allait pas bien. Tu sais, il fallait accéder sur le transport en commun, mais c'est ça que la population voulait, mais ils ont répondu à ceux qui allaient voter. Ceux qui allaient voter, c'est qui? C'est ceux qui ont de l'argent. C'est pour ça qu'on dirait le gros changement va arriver quand nous... Vous allez être au pouvoir. La prochaine génération va être au pouvoir. Exact. Est-ce que la terre va être encore viable tant qu'on arrive au pouvoir? Est-ce qu'on a le temps? C'est ce que j'ai peur. Par contre... Parce que le temps manque, là. Qu'est-ce que je disais tantôt, de par des petites actions, on sauve un peu les meubles. Je ne te dis pas, tu sais, qu'on est en train de faire un plot sur quelque chose qui aurait besoin, tu sais, de... Comment je pourrais dire? De remplacer un os, mettons, là. Mais, tu sais, on est en train de mettre quand même des plasters, ce qui fait que le navire pourrait voguer encore un petit bout afin de mettre... Le temps que le monde se réveille. Oui. Afin de mobiliser. Moi, je pense que le mot-clé, c'est vraiment la mobilisation. Puis, il faut que la mobilisation se fasse dans toutes les générations. Puis, je vais te dire, moi, j'essaie d'en convaincre des gens de 50 ans vu que je suis plus vieille. Là, on dirait que vu que j'ai des cheveux blancs, j'ai l'air plus crédible. Mais... Non, mais c'est... Sérieux, c'est souvent ça. C'est ça qui est dur de parler entre les générations. Tu sais, me trouvez-vous accessible, mettons? Bien, il y a un peu plus, là. Mais ça, j'imagine que c'est parce que t'es coordinatrice à MDJ, fait que tu côtoies des jeunes à chaque jour, pas mal? Quand même, mais je fais quand même un autre travail régional qui m'amène à côtoyer des gens qui sont plus plus uniformes, disons, plus veston-cravate. Puis, j'amène un discours vraiment avec un autre vocabulaire, dans le fond. Mais tu sais, juste en organisant un exemple secondaire en spectacle, bien, je veux que ma finale régional soit éco-responsable. Mais je collabore avec la ville, avec le traiteur, avec ça, avec ça. Fait que tu sais, je pense que c'est possible. Bien, j'ai pas le choix. Je suis convaincue que c'est possible, mais il va falloir qu'on travaille ensemble, tu sais. Oui, c'est pas une personne qui peut tout changer. C'est un travail d'équipe. Yes, puis il faut que les gens... Se mobilisent. Se mobilisent. Puis désolé de dire, de gauche, soit pas fermé non plus. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que dans l'extrême gauche, où est-ce qu'on veut vraiment, tu sais, avoir tout pour l'environnement, on oublie que, tu sais, pour fonctionner une société, ça a besoin quand même d'un côté capitaliste. Tu sais, moi, c'est pour ça, à un moment donné, j'ai lâché mon implication politique parce que ça m'aurait pris un parti dans le milieu qui n'existe pas. Mais je vous lance la balle, les gens. Hein? Petite parenthèse, là, je reviens encore à mes véhicules. Je suis vraiment trop... Porto, c'est Charles. Vas-y, vas-y. Focus sur ça. Tu sais, là... OK. Mettons, là, on va dire une compagnie, on n'aura pas de nom, mais on va dire que tu fais quoi? Deux millions par année. Ton entreprise fait deux millions par année. Puis, tu sais, t'as un beau ton intérêt, tu sais, c'est intéressant d'aller acheter chez vous puis tout. Mais, pourquoi changer de des véhicules à essence? OK, OK, je comprends la surconsommation, l'essence et blablabla, 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 mais les recharges puis les bornes vont arriver quand? Ils vont arriver quand? Tu sais, c'est ça que je me dis. j'adore ça, que t'aies cette réflexion... T'as quel âge? Je vais avoir 16 ans. Malade. Je capote que t'aies cette réflexion-là parce que, tu sais, je vous parle d'opinion publique depuis tantôt, OK? Des gens, mettons, qui ont les réflexions que je suis en train de vous partager, c'est pas un gros pourcentage de la population, que ce soit dans mon âge, dans n'importe quelle tranche d'âge, OK? On dirait au niveau de l'environnement, mettons, c'est pas devant tes yeux, on a un hiver. Exact. De la neige. Fait que tu sais, je reviens à ce que tu dis. Ce qu'on nous vend dans les médias, dans l'enlignement, tu sais, de notre gouvernement, etc., c'est que la voiture électrique va carrément faire descendre les émissions de gaz à effet de serre de je me souviens plus comment pour cent, puis nanana. On le vend comme si c'est la solution à tout, dans le fait. Exact. Fait que le consommateur moyen qui je cons... Ça va être un peu hostile, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je considère que 10 % de la population se questionne vraiment, vont chercher des réponses, puis ne sont pas dures, mettons. Exactement la réflexion que tu viens d'avoir, tu fais partie du 10 %. 80 %, c'est des gens qui vont souvent y aller au gré de l'opinion publique, au gré de ce qu'on dit aux nouvelles, vont pas plus se questionner que ça, ils vont comme dire « Ah ouais, je peux changer les choses, moi, en m'achetant une Prius, bien, let's go! » Tu sais, « Hé, le char à gauche, ça pollue, ça, de la merde! » C'est le même que moi, je pense que ça se passe dans 80 % de la tête des gens où il y en a juste qui vont se dire « Ah, bien, c'est ça qu'il faut faire à cette heure. » Ils se posent pas plus de questions que ça, tu sais. Tu sais, je trouve… Excuse-moi de t'interrompre. Non, non, vas-y, continue. Mais je trouve que cette réflexion-là, tu sais, parenthèse, je ne juge personne, vous faites ce que vous voulez de votre argent et de vos choix, mais, tu sais, OK, t'as choisi d'abord ce véhicule-là, mais en quoi ça va t'amener notre fille à ce que les autres pensent? T'es-tu questionnée où est ton besoin? C'est ça. Tu vas vivre en dictature avec ce que les gens pensent toute ta vie. C'est vraiment, excuse-moi, mais encore un bipage qui nous a arrivé. Mais toute la consommation… Merde! Mais toute la consommation est orientée par ça. Les réseaux sociaux et toutes les publicités, ça crée de la… Ça fait 14 ans, j'ai pas le câble. Puis quand je vais chez mes amis et que je vais à une publicité de single de craft, je suis comme « Recommandée par qui? Comment ça? Bon pour la santé! Mais qu'est-ce que c'est ça? Non, sérieusement, c'est… Puis je pense que, t'sais, moi, ça m'aide peut-être dans mon processus critique parce que, t'sais, moi, mon Facebook est désactivé de tous les follows que Facebook peut me faire. Fait que mon algorithme est faite en fonction de rien pendant tout, t'sais. Fait que j'ai pas de publicité, t'sais, qui m'amène à consommer. Mais un moment donné, avant que je désactive ça, étant une fille éco-responsable, écoute, là, on me proposait 56 000 shampoings solides puis 57… T'sais, fait que… Shampoings solides qui vont arriver par un avion dans des voies de plastique. Exact, exact. T'sais, t'sais, t'es comme… En fait, c'est un peu le greenwashing, me semble, que c'était le concept. OK, ouais. Le genre de… Moi, mes listes de produits-là éco-responsables, suivis de, genre, quatre avions qui arrivent, du plastique, puis… Je m'as dit, le cas, on était dans l'épiciclase à Val-de-Or avec ma fille, elle a six ans, OK? Puis on est dans l'angibio. Puis elle me dit, elle fera un paquet de biscuits puis elle me dit… Bien là, maman, elle dit, c'est bio, mais c'est emballé dans du plastique puis il n'est même pas biodégradable. Elle dit, on n'achète pas ça, hein? Non. Mais là, au moment donné, je reviens à l'écran qui s'était dit, qu'est-ce que tu choisis entre polluer ou faire un bon choix pour qu'est-ce que ton corps ingère? Eh, ou… T'sais, là… C'est une grosse décision. Ouais, ouais. Fait, imagine-moi, mettons, petite maman de 30 ans, OK, quand j'étais à Val-de-Or, là, je suis, mettons, à l'épicerie, OK, dans l'orangé bio puis je ne sais même pas quoi acheter, genre, comme céréales, là, parce que… Mais là, le sac, le plastique, je peux-tu le mettre au recyclage? Mais là, je ne peux pas le mettre au recyclage, mais là, je ne peux pas l'acheter des… C'est ça, l'éco-anxiété. C'est de toujours remettre tes choix en question. Mais ça t'en vient à tes choix en ignorant le reste de la question, ça fait le sens? Est-ce qu'il faut que tu nourrisses au final? Oui, c'est ça, exact. Mais je ne mangeais presque plus rien. Puis honnêtement, présentement, bio quand je descends, mais j'ai beaucoup réduit ma consommation parce que même si à la base, il faut que je mange, je ne veux pas manger ce qui sent le gaz, tu sais. Fait que… En tout cas… C'est un peu triste d'en revenir à ça, on dit. Vraiment, parce que partout ailleurs dans le monde, le Canada et les États-Unis sont les seuls pays où il y a des aliments biologiques. Partout ailleurs dans le monde, ça s'appelle organique puis il n'y a pas de culture spéciale. C'est ça qui font, mettons-moi, tu sais. Mais en tout cas, le phénomène de pollution est mondial, par exemple, on va s'entendre là-dessus, mais c'est triste, pareil, je trouve, comme phénomène parce que c'est un peu ce que tu dis, tu sais, c'est pas comme juste de l'anxiété généralisée où on prend les petits trucs puis on respecte, puis etc. Là, c'est comme, go, société, offre-moi quelque chose de concret au quoi je peux me rattacher puis me créer un espoir. C'est pas parce que tu vas respirer en organe ta boîte de céréales que ton anxiété va partir par rapport à ça. Oui, exactement, merci. Parce que ta boîte de céréales est-ce que c'est la source de ta vie? Oui, exact. Puis là, tu te dis, mon Dieu, est-ce que c'est du, voyons, est-ce que c'est du blé qui a été contaminé par mots-santons? Fait que c'est ça, tu sais, je vous ai donné vraiment très peu d'aspects de ce que je pouvais valider sur un aliment avant de l'acheter. À ce temps, je regarde plus. En tout cas, moins. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je pourrais vous teacher, puis tu viendrais fou à faire ton avis. Bien, c'est ça. J'essaie de ne pas perdre mon idée basse well. Je vais les retrouver plus tard. Tu parlais vraiment comme que tu trouvais ça triste? Oui, oui. Sur une note d'espoir, je me dis. OK. Le fait, mettons, qu'il y ait beaucoup d'objets qui soient greenwashés, je réutilise le même terme, mais tu sais, justement, le plastique, le biodégradable, le plastique pas biodégradable avec tes biscuits faits avec du blé, genre de masse qui a détruit la terre qui était en dessous, tu sais, ça me donne une petite loueur d'espoir parce que je me dis, à partir du moment où est-ce que tu commences à démystifier, mettons, tu imposes, mettons, la réflexion critique du genre « il est en plastique, gagne, come on ». À partir de là, tu te dis, quand même, il y avait la bonne pensée derrière de « j'ai coup d'acheter du biologique pour aider la planète ». Oui. Fait que je me dis, tu sais, le fait qu'il y ait autant de pouces sur de l'écologique, ça veut dire que les gens, à un certain point, ils veulent que ça arrive. Oui, parce que « veut, veut pas », plus que ça va, plus que, tu sais, on va juste aux gens coutus, mettons, puis choisir un shampoing qui est organique, qui s'est rendu beaucoup plus facile qu'avant. On s'entend, il y en a comme 19 sortes. Puis, j'ai énormément de marques, mettons, pour mettre la couleur dans les cheveux. OK, de teinture, je ne savais pas. Oui, de teinture, il y en a beaucoup qui sont véganes. Mais tu sais, j'ai perdu de quoi tantôt puis tu me fais justement penser à ça. La solution, vraiment, en bout de ligne, puis ça, c'était le discours que j'avais quand j'étais vraiment rendue vraiment beaucoup zéro déchet. Moi, ma solution idéale, c'est une genre de simplicité volontaire. Pourquoi il faudrait être obligé de travailler 41 semaines pour consommer tout ce qu'on consomme? Tu sais, mettons, moi, je prends des bobettes pour mes menstruations plus la copte depuis genre 7 ans. J'ai calculé, j'ai décolomisé comme 2000 piastres genre d'achat. Juste pour un changement au final. Exact. Puis tu sais, on s'entend qu'une fille fait plus d'une tonne de déchets menstruels dans sa vie quand on prend ton pompage, etc. Fait qu'un moment donné, je me disais, je faisais mes bords tendres, tu nettoies tes affaires, tu raboutes ton linge, tu répares tes choses, t'empruntes quand t'as besoin d'une tondeuse ou bien d'une CH1. Exactement. Bien, je vais travailler trois jours semaine parce que pour de vrai, pour vivre, voyager, puis tout, j'ai pas besoin de travailler tant que ça parce que ce que je fais moi-même, mon pain, mes céréales, whatever, bien, je le fais dans les journées que je travaille pas puis je consomme naturellement dans le sens que, tu sais, je fais mes trucs avec de la farine, avec des aliments séchers, etc. Tu sais, à un moment donné, moi, j'étais vraiment comme plus rendue là, j'avais pas encore arrêté de travailler, on s'entend, là, mais tu sais, je pense que c'est ça qui me fait le plus de peine d'avoir perdu Abbé James parce que je suis rendue tellement sur le terrain puis occupée que j'ai plus le temps de faire ça, mais j'ai envie de l'angoisse au quotidien, tu sais, c'est n'importe quoi. Bien, tu me fais penser à des choses, parce que mon père, tout le temps, dans le fond, mon père, il travaille à la mine, fait qu'il côtoie du monde qui font beaucoup d'argent puis qui dépensent beaucoup puis il m'a toujours dit plus tu fais d'argent, plus tu dépenses. Ça fait que ça sert à rien de faire 50 000 par année parce que tu vas dépenser 150 000 dans ton année. Si tu fais 30 000 dans ton année, tu vas dépenser 30 000 dans ton année, tu sais. Exact, puis tu sais, souvent, comme je disais tantôt, mettons, ici à Chine, t'as-tu vraiment besoin de ça? C'est peut-être un bûcheron, OK? Mais tu sais, il y a beaucoup de choses, encore une fois, dans le principe zéro déchet, c'est d'échanger entre nous puis de s'emprunter les trucs. Justement, j'ai l'impression qu'au niveau des municipalités, ce serait cool d'avoir genre des outils de la municipalité à place de tout le monde s'en acheter. Je vous mets au défi d'aller rechercher de l'information sur les éco-villages puis si vous voulez, je reviens puis on va en parler. Tu vas voir. Ouais. Tu sais, excuse-moi, je peux vous interrompre, mais tu sais, je reviens à... À la voiture. Non. c'est une jambe, c'est une jambe. Non, pas cette... Non. Mais, on va prendre un exemple, tu sais, tu parlais d'hygiène féminine puis de tampons puis tout. J'ai entendu, je ne sais pas dire de conneries, mais qu'il y avait, pour le blanc des tampons, c'est quoi? Ils ont trempé ça dans le blanc. Ouais, c'est ça. C'est javélisé. C'est encore là, très toxique pour la santé. J'ai entendu du syndrome du choc toxique. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? C'est une réalité, mais j'ai vu un reportage... Qu'est-ce qui est plus dangereux? Qu'est-ce qui est plus nocif pour la santé? Ça, ou de consommer de l'essence ou de l'électricité à chaque jour avec ton véhicule ou avec... Mais ta municipalité va te donner une subvention pour que tu ne pollues pas avec tes patches et tes tampons, mais par contre, pour le véhicule, ça, il n'y a pas de solution de transport en commun. Ce qui est triste aussi à un moment donné, c'est qu'il y a des limites au nombre de restrictions qu'on peut faire dans notre vie. C'est ça. Mettons, je parle d'ici, si je ne voudrais pas avoir de voiture, je ne peux pas bouger. Mais ta betterame à ta yamie, tu pourrais... Tout est accessible à genre 10 minutes à pied. Par contre, il y aura un réseau d'autobus qui fait juste se promener dans la ville à tous les jours ou le taxi-bus comme à Val-d'Or aussi. C'est possible. Tout est possible. Tu pourrais partir à un réseau de covoiturage ici du style Uber, genre, puis tu sais, tout est possible, mais c'est juste qu'il faut se mobiliser. Kimberly, est-ce que je prononce bien ton nom? Kimberly. Kimberly. Je prononce plus en anglais. Oui. Mon truc, c'est Kimberly, tes toes. Kimberly. Kimberly. Le temps à fil et tout, est-ce que... Excuse-moi de vous interrompre, Clément et tout, est-ce que tu avais un dernier petit message à faire à nos auditeurs? Bien, je dirais pour ceux qui peuvent ressentir dans le fond de l'éco-anxiété, c'est d'essayer de vraiment voir... Comment je pourrais dire ça? C'est d'essayer de ne pas embarquer justement dans ce pattern-là d'éco-anxiété. Tu sais, la roue est enclenchée. C'est fait, dans le fond. Fait que tu sais, c'est vraiment de se ramener à des gens, dans le fond, qui vont penser pareil comme nous. pis c'est pas parce que tu te rallies à un groupe Greenpeace, hypothétiquement, pis qu'ils te demandent de faire des actions de mobilisation qui impliquent du sang sur des humains. Vous êtes pas obligés d'aller là-dedans non plus. pour rien, ça fait vraiment pas longtemps que j'ai moi-même réalisé qu'à petite échelle, on change vraiment les choses. Fait que parlez-en autour de vous pis c'est ça. Ce n'est pas un phénomène isolé. Vous n'êtes pas seuls. Là, là, t'es... Mon Dieu, 20 ans. Wow! Pis, finalement, pour conclure ce podcast, ben, merci beaucoup à nos auditeurs d'avoir été avec nous et merci à Coralie, Clément et Kimberly. et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Merci.